Alors, on va parler du owned, paid and owned media. Alors j'essaie de me dire, on connaît, on connaît. Et à chaque fois que je présente la chose et que je pose des questions, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Alors, ces trois notions-là, elles sont importantes parce qu'il faut les maîtriser, parce qu'elles veulent dire des choses derrière. Les termes en soi n'ont pas grande importance, mais comme vous voyez ici, en fait, il y a un gros recoupement dans tous ces trois termes. Mais avant d'en arriver là, pour simplifier, on va séparer les trois terminologies. Alors d'abord, le paid marketing, celui qui ne nous intéresse pas ici, d'ailleurs, on vient d'expliquer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas ce sur quoi on va fonder nos efforts. Alors, en fait, c'est celui qu'il faut faire à la fin, ça, parce que même ceux qui font bien de la publicité, ils travaillent sur les deux autres. Donc ça, c'est vendre. On ne vend pas avec les gens, ce n'est pas les gens qui vous achètent, c'est ce que vous vendez vers les gens. Selling at people, en anglais, ce n'est pas selling to, c'est une notion un petit peu plus condescendante. Un peu comme le monsieur de la publicité de Microsoft dans la première vidéo. Alors là, on va cibler des choses précises, on va cibler des gens. Les résultats sont plus ou moins garantis. Ici, j'ai marqué souvent. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais bon, et puis surtout, on va atteindre des chiffres qui sont parfois conséquents. Bah oui, ça, il n'y a pas de mystère. C'est du paye-migre. Donc on va payer notamment pour, par exemple, des mots-clés. Et on va savoir qu'on va avoir un coup par clic qui va être environ, c'est un chiffre qui est faux, mais qui en même temps n'est pas faux. C'est environ 1 euro par clic. C'est un chiffre qui ne veut rien dire, mais ça n'empêche, ça vous permet de faire des calculs sur un autre paquet de cigarettes. Vous faites 1 000 visites comme moi sur, entre 1 000 et 2 000 visites comme moi sur mon site web. Tous les jours, vous économisez 2 000 euros. Voilà. Et c'est là qu'on introduit le content marketing. Parce que le content marketing, justement, ça permet pour les gens qui ne sont pas riches mais qui sont malins, d'améliorer leur visibilité avec un contenu qui vous est propre, earned media, le contenu qui vous appartient. Vous n'allez pas le mettre ailleurs. Vous allez mettre chez vous. C'est un effort à long terme. On n'est pas sûr que ça amène des ventes. Mais, 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 notamment en B2B, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est quand les gens vont venir acheter chez vous. Un fameuse phrase de Jeffrey Getsumer. Les gens détestent les vendeurs, mais ils adorent acheter. Donc, ils viennent se renseigner. C'est déjà à peu près, alors si on prend le B2C, c'est 70% des consommateurs, qui se renseignent sur Internet. On appelle ça le Ropo-robot. Re-research online purchase offline. Et puis alors, en B2B, c'est 100%. C'est pour ça qu'en B2B, le content marketing est crucial. Notamment parce que le paid marketing, on n'a pas trop de moyens. On a beaucoup moins de moyens, sauf si on est des grands, 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 grands annonceurs. Donc, un effort plus long terme, l'effort paid marketing plus court terme. Mais l'avantage d'un effort long terme, c'est que ça rapporte. Et puis, il y a le earned marketing. Alors, on pourrait dire, c'est très difficile à traduire, on pourrait dire le marketing qu'on mérite. C'est pas mal, ça, le marketing qu'on mérite. C'est-à-dire celui, j'appelle ça vendre avec les gens. C'est celui où on va faire ce qu'on appelle du contenu généré par l'utilisateur. Celui où on va travailler en co-création. On va travailler avec des influenceurs, toujours pareil, en co-création. Si vous payez l'influenceur, c'est du paid marketing, c'est de la pub, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à créer un bouche à oreille. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui achètent. Et c'est tout ça, le marketing du bouche à oreille. C'est très simple. C'est la même chose que le bouche à oreille. Les gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens. Mais avec un marketeur au milieu. Rien de plus compliqué.